Vous désirez que vos élèves produisent un pictogramme, un dessin, une illustration, un schéma ou même manipulent une photographie? Voici quelques outils pour eux. Donc, vous désirez mettre vos élèves en action et qu'ils réalisent un pictogramme ou un schéma, une illustration, ou à la limite, une photographie, manipuler les éléments d'une photographie ou ajouter à une photographie. Mais voici quelques outils pour vous. Premièrement, si vous allez du côté de Microsoft, probablement que pour réaliser un schéma, le meilleur outil que vous avez dans la suite bureautique est PowerPoint ou PowerPoint en ligne. Donc, ces deux outils-là sont probablement les meilleurs. Par contre, sachez qu'il sera impossible d'avoir un cadre transparent. Donc, il n'y a pas de transparence dans ce que vous allez produire à l'aide de PowerPoint ou PowerPoint en ligne. Par contre, une fois exporté en PNG ou en JPG, en JPEG, vous pouvez utiliser des outils en ligne pour faire disparaître le cadre blanc. Du côté de Google, vous avez Google Slides, l'équivalent de PowerPoint en ligne, qui peut être un excellent outil pour réaliser des schémas. Mais celui-là aussi va vous produire un dessin avec un cadre blanc ou un cadre de couleur. Si la transparence est importante dans votre réalisation, alors vous devrez utiliser Google Dessins. À moins de vous diriger du côté des outils en ligne. Donc, des outils en ligne tels Pixlr ou encore Photopee, qui sont des logiciels de manipulation d'images, vont supporter la transparence. Sinon, c'est Google Dessins. Allons-y avec une comparaison de Google Slides et Google Dessins. Comprenez que Google Slides et PowerPoint en ligne ou PowerPoint, c'est pratiquement la même chose. Donc, je suis allé dans mon Google Drive, bon dossier. Je vais faire Nouveau et je pourrais choisir Google Présentation. C'est ce que je vais faire. On va m'ouvrir une diapositive. Et là, je pourrais me débarrasser des éléments que je ne veux pas. Vous pouvez voir que le fond est blanc. Donc, ma réalisation aura un fond blanc. Avant d'aller plus loin, je fais Fichier, Configuration de la page. Et là, je pourrais lui donner une dimension, par exemple en pixels, de 1000 pixels par 600 pixels. C'est vraiment un dessin que l'on fait. Et là, on ajoute à l'intérieur de la surface ici les éléments qu'on désire voir. Vous avez ici les outils pour dessiner. Donc, on peut ajouter des ondes de texte, des images qu'on peut aller chercher sur Google ou sur notre disque, des formes, des traits. Et là, plusieurs types de traits. Et on peut même faire du dessin à main levée. Donc, on a ici tous nos outils. Si d'avoir un fond transparent est important, alors, à la place d'utiliser Google Présentation, Google Slides, vous allez vous rendre ici dans Nouveau. aller à Plus et choisir Google Dessins ou Google Drawings. Vous allez voir, ce sont les mêmes outils que Google Slides. Vous pouvez les voir, ils sont ici. Mais cette fois-ci, le fond n'est pas à blanc. Il y a un quadrillé. On ne va pas vous en faire. Lorsque vous allez avoir terminé, le résultat ne sera pas d'avoir un quadrillé. quadrillé signifie que le fond sera transparent. Donc, si je désire, par exemple, je vais lui donner un nom. Temporaire, test. Si je désire avoir un avatar de moi-même avec une bulle en train de dire bonjour, bien voici, j'ai ici un petit utilitaire pour avoir un avatar. Je prends mon avatar, je l'amène ici. Vous pouvez voir, le fond est transparent. Je pourrais l'agrandir. Je peux même modifier la taille, le format de l'image. Et là, je pourrais ajouter une forme, soit une légende. Où je vais parler. Je vais mettre le fond blanc à ma bulle, à mon fil actère. Un trait un peu plus large, même encore plus large que cela. Voilà. Et là, maintenant, je pourrais écrire à l'intérieur. Bonjour. Dans ce cas-ci, ce serait peut-être plus, je me pose une question. D'accord. Évidemment, on peut changer la taille de la police. Et une fois que j'ai terminé, les modifications sont enregistrées. Ce qu'il me reste à faire, c'est de télécharger en format soit JPEG ou encore PNG. Ce sont les deux formats qu'on utilise le plus souvent. Vous pourriez choisir aussi PDF, mais prenez donc une image, donc JPEG ou PNG. Vous exportez le résultat final. Donc, si je désirais placer le tout, par exemple, dans un cercle, je pourrais choisir cercle, forme. Je tiens majuscule enfoncée, uniquement pour que ce ne soit pas une ellipse. Voilà. Je pourrais, en cliquant avec mon bouton de droite, ordre, le mettre en arrière-plan. Déplacer mon avatar. Ça va quasiment arriver parfaitement. Et voilà. Ici, mettre un trait plus large pour être à peu près l'équivalent de ma bulle. Et là, le résultat que j'aurai à la fin sera simplement un cercle avec la bulle qui dépasse un peu. Donc, c'est un exemple d'utilisation de Google Dessins. Un autre exemple, et on termine là-dessus. Nouveau, plus. Je choisis Google Dessins. Et là, vous savez, Google Dessins, j'ai une seule planche. Donc, je peux avoir uniquement un dessin par fichier. Si j'allais dans la présentation, il est possible d'avoir plusieurs planches. Donc, je pourrais faire plusieurs dessins dans le même fichier. Mais je devrais quand même, à la fin, télécharger un JPEG ou un PNG pour chacune des diapositives. D'accord? Mais Google Dessins, c'est une planche, un dessin. C'est tout. Allons-y. Si je désire représenter, cette fois-ci, avoir un Erlenmeyer et une éprouvette où on vide du liquide dans un Erlenmeyer. Allons-y. J'ai ici ma banque d'images que je vais choisir. Pardon. Erlenmeyer. Donc, ça pourrait être celui-ci. Je vais faire un copier en PNG. Ici, je vais faire un collé. Ça a l'air que je n'ai pas copié. Ça, elle arrive à l'occasion. Donc, il faudrait peut-être que je fasse réafficher, copier. Et voilà. J'arrive ici collé. Donc, j'aurai mon Erlenmeyer. Et je pourrais maintenant y aller pour éprouvette. Donc, éprouvette. Copier. C'est dans le presse-papier. Je viens ici coller. Je pourrais même, si je le désire, regarder dans Options de format, Position, tendez-ce et taille et rotation, pardon. Retourner. Je peux changer l'angle, là, parce que puisqu'on veut vider. Rapetisser. Donc, vous comprenez le principe. Et je pourrais ajouter même une goutte d'eau. Donc, on pourrait aller avec eau. Une goutte d'eau. Ou une goutte de liquide. Allons-y. Je reviens ici. Je fais un collé. C'est ça. C'est ça, Google Dessin. Et là, évidemment, puisque vous avez un fond transparent, une fois que vous allez créer votre PNG, pour conserver le fond transparent, il faut choisir PNG. Si vous choisissez JPEG, puis ça ne supporte pas la transparence, il fera ici du fond un fond blanc. Mais si je choisis PNG, ensuite, je peux prendre ce que j'ai réalisé dans Google Dessin et l'intégrer dans un Google Slides, dans un PowerPoint, dans une vidéo, ou dans une photographie. Évidemment, je n'aurai pas un grand cadre blanc. Donc, les outils pour dessiner. Vous avez des outils en ligne, tel Photopee, Pixlr. Il y en a d'autres, évidemment. Vous avez même Canva, qui vous permet de réaliser des illustrations de ce genre, définitivement. Mais dans les outils qui vous sont offerts au centre de service, du côté de Google, vous avez Google Slides, si le fond transparent n'est pas un enjeu. Google Dessin, si vous désirez avoir un fond de couleur et ou transparent. Donc, vous avez le choix. Et ensuite, du côté de Microsoft, vous avez Google Power... Pardon. Vous avez PowerPoint ou PowerPoint en ligne. Donc, c'est à vous de décider quel outil sera le plus simple, le plus efficace et le plus approprié aux besoins de vos élèves. Bonne réalisation, bon dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada